Peut-être une petite question pour vous deux à ce moment là, que ce soit avec les vues amitides ou que ce soit avec la combinaison de différents paramètres d'imagerie, comment est-ce que vous faites aujourd'hui pour dire qu'un patient n'a pas d'amylose cardiaque ? C'est pas toujours facile de démontrer l'absence de manière absolue de quelque chose. La clinique, la clinique avant tout, l'échographie, c'est vrai que l'IRM on voit quand même assez rapidement les limites, je ne veux pas dire qu'il ne faut pas faire d'IRM, c'est-à-dire que la négativité en tout cas de cet examen ne doit pas faire exclure le diagnostic, et puis donc si possible le suivi rapproché. Mais je suis d'accord que des fois c'est vraiment très très compliqué de faire la part des choses en particulier pour ces formes précoces. Alors moi je suis médecin nucléaire donc je ne fais pas d'échographie mais je fais de l'IRM par contre, pas mal, et je serais moins critique quand même sur l'IRM, c'est-à-dire que maintenant il y a quand même des nouvelles méthodes, des nouvelles séquences, notamment les cartographies T1 qui elles sont très sensibles mais pas trop spécifiques. Voilà, c'est-à-dire que de plus en plus l'IRM n'éliminera pas complètement le diagnostic, mais des augmentations de T1 ça peut se voir pour de la fibrose, ça peut se voir pour d'autres choses quoi. Mais c'est vrai que si on s'attend à des rétentions tardives, c'est ce que tu disais tout à l'heure, il y a un certain nombre de patients avec amylose AL qui n'ont pas ce signe. Et donc là je note que tous les deux, il n'y en a aucun des deux qui m'a parlé de la biopsie, c'est-à-dire que pour vous, pour éliminer une amylose cardiaque aujourd'hui, a priori, on peut se passer de biopsie, en tout cas dans la plupart des cas. C'est ce qu'a montré Thibault, on ne voit pas, non, si, je crois, non, enfin, moi j'ai l'impression, non. Après, c'est peut-être une pratique de centre, mais à Lille, on est quand même un peu plus agressif en termes de biopsie. Oui, on est un peu plus agressif. Et puis, toujours pas de... Ah. Ça me semble important, en 2024, qu'on puisse différencier l'amylose cardiaque de la cardiomyopathie amyloïde. En 2024, on a envie de traiter même l'amylose cardiaque, c'est-à-dire qu'on a un tout petit bout de tissu dans un cœur, je suis quelqu'un qui n'est pas essoufflé cliniquement, qu'est-ce qu'il faut ? Est-ce qu'il faut rester les bras croisés jusqu'à ce qu'il soit essoufflé ou pas ? Pour mettre les deux pieds dans le plat, si le traitement était moins cher, je pense qu'on aurait beaucoup moins de scrupules à traiter les patients plus tôt. On va rebondir, on va jouer au tennis un peu, on n'est pas Roland-Garros, mais on est en France, on a tous les traitements à disposition. L'amylose est une des rares maladies qui fait partie des 5% des maladies rares traitables en 2024. Ne pas appuyer sur un bouton de traitement, coup par coup, ça se défend. Donc ça, c'est sûrement, je ne sais pas ce que t'en penses Thibault, mais il faut, on a les médicaments, il y a des médicaments, ça fait partie des impensés des problèmes stratégiques sur la thérapie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, actuellement, une des choses qui nous manque aussi, c'est des études de coût, efficacité et de qu'est-ce qu'on gagne à traiter une amylose cardiaque très précoce en termes de coût sur un patient qui, du coup, éventuellement, ne développera pas les complications tardives. Mais je crois qu'il n'y a pas très longtemps un papier dans l'European de pharmacologie qui disait que c'est un des impensés et un des trous noirs sur la littérature actuelle de ce qui manque. C'est-à-dire qu'on sait actuellement qu'on a des traitements efficaces dans l'amylose cardiaque, mais, enfin, du moins dans la cardiopathie amyloïde, mais la partie coût-efficacité est encore peu explorée. Non, 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 moi, je ne suis pas modérateur, mais en fait, je m'occupe simplement du bouton pour les sessions avec Agnès, on se relaie, mais puisque tu m'as posé la question, je suis d'accord avec toi, earlier is better, c'est-à-dire qu'on lutte contre le retard diagnostique. Si on a enfin un patient précoce qui arrive avant les symptômes, moi, je traite. Mais effectivement, c'est qu'est-ce que l'amylose cardiaque ? Pour moi, une scintille positive, ça fait 15 ans, moins d'expérience que toi, mais on a tellement attendu pour voir les traitements et puis voir les patients se dégrader. Les médicaments qu'on a, nous, en cardio, pour l'instant, c'est les stabilisateurs. Donc, on stabilise, on ne retire pas encore les dépôts. C'est à l'essai, comme on l'a dit, donc moi, je n'ai pas d'arrière-pensée pour traiter. Mais après, c'est notre vision d'avoir vu tellement de patients se dégrader. Après, le souci, c'est qu'on n'a quand même pas beaucoup de recul à long terme sur les périodiginiens, sur les... Nous, on fait, tu as montré tout à l'heure des tomographies en 3D à la place de la scintigraphie osseuse planaire. Quand on fait des tomographies, on voit plein de petits dépôts très souvent. Si on se met à faire ça, on va en voir plein. Mais si ça se trouve, on peut être d'accord avec vous, mais l'inverse est possible aussi. Au stade où on en est, l'inverse est possible. Peut-être que l'amylose cardiaque, c'est la partie émergée de l'iceberg. Et qu'en fait, il y a plein de gens qui ont des petits dépôts amyloïdes et qui n'évolueront jamais vers la maladie. En fait, actuellement, je n'ai pas l'impression qu'on sache quoi faire d'eux. J'ai l'impression qu'on manque de suivi chez ces patients-là. On a publié un papier avec les Espagnols qui a dû être publié dans Jack, je crois. Je ne sais plus, on a dû le soumettre à plusieurs. On a regardé les Perugini 1, comment ils évoluaient. Et en fait, en quelques années, ils développent de l'insurance cardiaque. C'est avec l'équipe de Pablo Garcia. Donc, ils finissent par évoluer. Du moins, ceux qu'on a inclus dans l'étude. Indépendamment de notre envie de traiter des patients, parce qu'on a la chance en France de pouvoir les traiter et de les stabiliser, d'un point de vue stricto sensu de littérature, il y a quand même deux papiers qui ont été publiés sur des patients quasi asymptomatiques de leur amylose. Un papier fait par les Anglais où ils ont soustratifié le score de l'ANAC. Donc, encore une fois, avec NT-ProBNP, fonction rénale normale entre ceux qui avaient des diurétiques et ceux qui n'y en avaient pas. Et ils montrent que les patients NAC1 qui n'ont pas de diurétiques ont quand même un pronostic qui est plus sévère que la population générale, matchée sur l'âge, le genre, etc. Donc, c'est plus grave d'avoir une amylose à transthyrétine, même peu sévère sans diurétique que la population générale. Il y a le papier qui a été fait effectivement par les Espagnols, des patients sans signe d'un sens cardiaque. Et dans la cohorte, il y a quand même cinq ou six patients qui évoluent tellement défavorablement, qui sont greffés. Il y a des décès. Je pense qu'on a des preuves scientifiques qui sont quand même assez solides pour dire que les patients qu'on découvre fortuitement qui ont peu de symptômes. Aujourd'hui, je pense que la littérature nous incite quand même franchement à les traiter. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans l'assistance ? Une question pour Pierre-Yves. Bravo pour ton PHRC. Et donc, comment tu vois l'évolution des traceurs ? Tu nous as fait un magnifique exposé, mais comment on va les avoir dans notre pratique ? Comment on va les utiliser ? Il y a des demandes d'extension d'AMM qui sont en cours. Enfin, les études pour avoir ces extensions d'AMM sont en cours. Donc, ça va venir. Alors après, je crains que ça soit comme pour la maladie d'Alzheimer, c'est-à-dire que vu le coût de ces traceurs, ça soit limité à des indications très particulières et un nombre limité de patients. Il faut reconnaître, là, actuellement, 1200 euros pour le flambétabène dans l'amylose. C'est énorme, quoi. C'est énorme parce que quand on dit 1200 euros, on ne tient pas compte du prix du TEP en plus, qui est de 500, de l'imagerie TEP, qui est de 500 ou 600 euros. Alors, peut-être qu'effectivement, dans le coût global de ces patients, passer à côté d'un diagnostic d'amylose à elle, ça n'a peut-être pas de prix, quoi. C'est possible. Mais pour l'instant, ça va quand même, à mon avis, au niveau du ministère, ça va quand même drôlement limiter les possibilités de remboursement. Là, même, ils l'auront parce que ça marche, c'est sûr. Mais les possibilités de remboursement, c'est là que ça va être compliqué. Alors, je ne sais pas, avec la nouvelle assemblée, on va voir. On revient toujours au même. Mais par contre, alors moi, je suis... Pourtant, on fait un peu chasser sur ces anciens traceurs. Anciens, ils ont 10 ans, simplement. Mais les nouveaux, là, des peptides cationiques, c'est facile. Alors, je ne suis pas chimiste, mais faire des peptides, des acides éminés, mettre plein de lysine pour qu'il y ait des charges positives à l'injecter, franchement, ce n'est pas très compliqué. Et le faire en scintigraphie, ce n'est pas très compliqué. Donc ça, mais pas tout de suite, dans un deuxième temps, peut-être dans 5, 6, 7 ans. Ça, j'y crois fort parce que ce sera moins cher et c'est plus accessible. Je pense qu'il y a plusieurs industriels qui vont se mettre là-dessus parce que ce n'est pas très compliqué à faire, en fait. Et c'est des peptides qui ont des bonnes valeurs prédictives négatives ? C'est-à-dire qu'ils pourraient éventuellement remplacer le... Voilà, oui. Par contre, on ne saura pas si c'est une AL ou une ATTR. Mais si c'est négatif, a priori. Mais c'est des études de 40 patients. Et on en revient à comment éliminer le diagnostic d'amylose cardiaque. Ça pourrait être éventuellement une possibilité. Et si on en croit ces premiers travaux, ça pourrait l'être, oui. Et ça pourrait être éventuellement aussi quelque chose qui permet de faire du suivi de manière peut-être un peu plus quantitative. Oui. Parce qu'on en parlait un petit peu avec la scintille DPD. Il y a une vraie problématique sur jusqu'à quel point on peut croire à la scintille au biphosphonate pour le suivi des patients, en sachant qu'il y a quand même une énorme hétérogénéité en fonction des endroits où les choses sont faites. Il y a plein, plein d'endroits où c'est encore le PYP qui est réalisé. Et ça pose de gros, gros problèmes par rapport à l'interprétation des études en fonction des pays. Je ne sais pas si tu as un petit commentaire dessus. Oui, il y a une étude des Anglais, encore une fois, qui a été présentée à l'ISA où méthodologiquement, ils avaient quand même très, très peu de patients qui étaient traités par plein de traitements différents. Et donc, ils ont refait des scintilles séquentielles. Et donc, l'amélioration de la scintigraphie, de l'hyperfixation en scintigraphie, n'était pas corrélée à l'amélioration des biomarqueurs. Donc, il posait la question, même si on a des contre-arguments, il se posait la question finalement de ce que ce n'est pas juste la fibrille en elle-même ou en tout cas la composition des fibrilles cardiaques qui a changé, qui n'est plus avide du coup de DPD alors que la charge amyloïde est toujours pareille. Voilà, il ouvrait la question. Le problème des critères diagnostiques de la scintille, c'est que c'est un score relatif, la captation cardiaque par rapport à la captation osseuse, alors que la captation osseuse, elle est pathologique. Dans les grades 3, par exemple, la captation osseuse, elle est anormalement basse, en fait. Donc, ce rapport, on n'a pas avec une scintigraphie, une évaluation, avec une scintigraphie standard, une évaluation quantitative réelle de la quantité captée par le myocarde en scintigraphie standard. Mais maintenant, ce qui se développe, c'est des, tu as montré les tomocintigraphies, on peut faire des SUV comme en TEP, en fait, maintenant, on fait des scanners à très faible dose et on mesure des SUV myocardiques. Il y a déjà eu depuis 3, 4 ans, il y a un certain nombre de papiers qui montrent que c'est quand même mieux de mesurer l'activité myocardique réelle que faire ce rapport myocarde osse en sachant que les os sont complètement pathologiques dans cette maladie aussi. Moi, je crois pas mal à ça dans l'avenir. En sachant que, à ma connaissance, on n'est toujours pas vraiment bien au clair de la raison pourquoi les bifosphonates se fixent. Il y a des gens qui disent que ça s'explique parce qu'il y a des calcifications. Il y a des gens qui disent que ça ne s'explique pas parce qu'il n'y a pas de calcifications. On a tout vu dans la littérature. C'est un peu limité parce que ma compréhension de la biochimie structurale est faible. Mais pareil, il y a eu des communications orales là-dessus, en gros, sur certains dépôts amyloïdes. On a vu en fonction du type de fibril, il y aurait des résidus acidophiles qui seraient très avides du coup du calcium et donc des biomarques, des radiotraceurs. Et donc ce ne serait pas directement la transthyrétine qui capterait, mais la périphérie de la plaque. Oui, c'est ça. Et donc dans la halle, pareil, toutes les chaînes légères finalement n'ont pas ces caractéristiques qui expliquent aussi l'hétérogénéité de fixation chez ces patients-là. Voilà, et que du coup, dans les mutés, avec des conformations différentes, on peut expliquer parfois du coup que ça ne se fixe pas. Bon, écoutez, si vous nous avez compris, c'est qu'on s'est mal exprimé. On va peut-être clore la session là-dessus et on revient dans un petit quart d'heure pour une demi-heure après la pause. 16h45. Merci encore. Merci. Applaudissements. 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 Applaudissements.